Après Hold Up, que j'ai critiqué dans mon livre Planète Malade, un autre docu vient de passer un million de vues sur les réseaux. Ceci n'est pas un complot du réalisateur belge Bernard Crutzen. Immédiatement, les commentaires déferment, presque toujours à fond pour ou à fond contre, peu de nuances, pas de débat, chacun dans sa blu. Ainsi, le soir, publie une page totalement contre, conclusion complotiste, l'insulte suprême qui ferme le débat. Le lendemain, un autre quotidien belge condamne lui aussi sans appel. J'ai décidé de faire autrement. J'ai appelé Bernard Crutzen pour lui proposer un débat dans Michel Midi. Il a directement accepté, et après quelques jours de repos, ce sera mardi 23 février à midi sur le Facebook d'InvestigAction. Nous allons aborder de façon sereine, en prenant notre temps, les points d'accord. Ce film pose une série de questions légitimes et importantes. Et les points de désaccord, mon livre Planète Malade, proposent une analyse différente sur le danger et sur les stratégies. Sept ou huit pays dans le monde ont adopté une stratégie tout à fait différente. Résultat, ils ont assez rapidement maîtrisé la pandémie, évité ou limité le confinement, diminué l'angoisse, enregistré peu ou très peu de décès, et leur économie a pu rapidement redémarrer. Pourquoi n'avons-nous pas fait comme eux ? Pourquoi cette comparaison est-elle taboue dans les médias mainstream ? Planète Malade vous en propose une explication. D'ici au 23, je propose à chacun une démarche active. Regardez le film, postez aussi sur notre Facebook, lisez la critique du soir, que je vais mettre en lien, lisez Planète Malade, envoyez vos questions à michelmidiatinvestigation.net. On n'a pas besoin de fans d'heures ou d'adversaires d'heures, on a besoin de science, de réflexions critiques, de confrontation des idées, bref, de démocratie dans l'info. À ce propos, c'est rigolo, le soir écrit, « Tous ces témoignages concordent dans l'idée que la presse, dans son ensemble, aurait mis sur pied une fabrique du consentement. » Fabriquer un consentement, ça ne vous dit rien ? Eh bien, c'est le titre du fameux livre de Chomsky et Erman, édité en français par Investigation, à mes yeux, le meilleur livre qui existe pour comprendre les médias. Mais curieusement, alors que Noam Chomsky est aujourd'hui probablement l'intellectuel le plus célèbre au monde, jamais, jamais les médias ne citent ces analyses sur l'information. Lisez donc le bouquin, vous comprendrez pourquoi. N'est-il pas temps de mettre fin aux exclusives, chacun dans sa bulle et on ne discute pas ? J'invite donc les journalistes auteurs de cet article et aussi Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'info à la télévision publique belge, interviewé dans le film de Kusen, à accepter de débattre. Sortez donc de votre zone de confort, participez à cette discussion importante. Quel bilan tirons-nous de la gestion de la pandémie et de l'info ? On parle ici de la santé de toute la population, des angoisses, des souffrances que nous subissons tous, des pertes d'emplois, des entreprises menacées de fermeture. Tout cela ne mérite-t-il pas un débat ouvert, sans exclusives, sans tabou ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501